bonjour bonjour donc aujourd'hui on fait des clafoutis aux cerises alors là je suis en train de dénoyoter les cerises alors après vous pouvez ne pas les dénoyoter normalement les dénoyote pas mais bon moi je n'aime pas manger un clafoutis avec les noyaux et on peut pas simplement les couper en deux les cerises oui oui on peut les couper en deux et on peut même les dénoyoter avec un dénoyoteur un petit appareil spécial bon moi je fais un peu de voyez il ya combien à peu près il ya 500 grammes de cerises voilà donc là je viens de mettre quatre oeufs dans un récipient avec les quatre oeufs je vais mettre 180 grammes de sucre que je remue bien un sachet de sucre vanillé ensuite j'incorpore j'ai mis 180 grammes de farine quatre oeufs et là je vais incorporer voilà on y va doucement pour éviter exactement pour éviter de faire des grumeaux la farine c'est 180 grammes et si tu vas mettre à peu près 180 grammes exactement pareil que le sucre d'accord et là je rajoute 300 millilitres de lait voilà je mets environ 20 grammes de poudre d'amande mais après si vous voulez un oui voilà ça donne un petit goût un petit goût de d'amande de noisette oui ça se marie très bien avec les cerises mais après si vous voulez vous n'êtes pas obligé c'est vraiment c'est facultatif voilà donc là je mets mes cerises des noyautés et on verse la préparation voilà on verse la préparation et ça part au four pendant environ 45 minutes avec un four à 150 voilà donc là le cafoutis aux cerises est sorti je vais laisser refroidir avant de le démouler et voilà alors n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur la cloche en bas à droite ou en haut à gauche je vous remercie et laissez un petit commentaire si vous voulez je vous remercie voilà donc je l'ai démoulé il a été découpé il est excellent donc n'hésitez pas encore je vous le redis à vous abonner à ma chaîne en likant sur la petite cloche je vous remercie à bientôt pour une prochaine recette je vous remercie à bientôt